... Paris, le 9 septembre dernier. La banque privée suisse Piquet lance une offre dédiée aux femmes. A l'origine de cette initiative, 3 femmes, elles ont rencontré 20 de leurs clientes fortunées pour savoir ce qu'elles attendaient de leur banque. Aurélie Dourdin, je suis banquière privée chez Piquet depuis janvier 2007 et j'ai 4 ans d'expérience dans le métier. Que j'ai commencé en Angleterre. Mon nom est Françoise Neige, je suis banquière privée chez Piquet depuis un peu plus d'un an. Auparavant, j'ai travaillé dans des banques concurrentes en gestion privée pendant 15 ans. Et donc avec Aurélie, nous avons été chargées il y a un an de réfléchir à la création d'une offre spécifique pour les femmes. Je m'appelle Sandane Kiguissi, je suis directeure de l'ingénierie patrimoniale chez Piquet depuis 2006. Auparavant, j'étais avocate au sein du cabinet FIDAL. Et auparavant, j'ai travaillé dans le notariat au sein d'un crédit. Parce qu'elles nous l'ont demandé tout simplement. Parce que notre mission était vraiment d'aller leur poser les questions, d'aller les écouter pour comprendre quelles étaient leurs insatisfactions et leurs besoins en termes de banquiers privés. Et tout simplement, on a cherché à répondre à ces insatisfactions, à ces besoins. Et elles ont besoin aujourd'hui d'être écoutées. Mais surtout, elles ont besoin d'être informées, elles ont besoin d'être accompagnées. Et c'est vraiment ce que l'on souhaite faire aujourd'hui chez Piquet. Il y a une partie qui constitue la planification financière, c'est-à-dire les femmes ont besoin de prévoyance. Donc, elles ont besoin qu'on leur assure l'autonomie, la pérennité de leur autonomie financière dans la durée. Donc ça, c'est des choses que nous Piquet, on sait faire, puisque notre unique métier depuis 200 ans, c'est de gérer des patrimoines, de gérer des actifs. Et puis, il y a un autre volet où là, nous, on ne sait pas faire, ce n'est pas notre métier. Donc, on accompagne nos clientes auprès de spécialistes dans ces métiers. Et alors là, on a toute une palette de services qui concernent l'immobilier, les œuvres d'art, l'investissement dans des sociétés non cotées. Et puis même, ça va très loin, puisqu'on propose même accessoirement des services de consergerie ou d'organisation de voyage. Les femmes ont une vision très large de leur patrimoine. On va leur donner les clés de la compréhension de tout ce dont on va leur parler et ce qu'il s'agisse donc de finances ou de juridique et fiscale. Donc, on a mis en place des petits déjeuners formation autour de ces différents thèmes. Donc, il y en a qui vont tourner, effectivement, autour de la finance, à savoir quelles sont les différentes classes d'actifs. Qu'est-ce qu'une action, une obligation ? Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'un hedge fund ? De la même façon, comment construire un portefeuille de valeur immobilière pour qu'elles sachent pourquoi on a mis telle et telle classe d'actifs dans leur portefeuille ? Et puis, qu'est-ce que c'est que les marchés financiers ? Quel type de marché financier ? Le point le plus important pour les femmes, c'était leurs enfants. Je vais vous donner une anecdote qui dit tout. C'est une femme qui expliquait, qui me parlait des relations qu'elle avait avec son banquier privé, dont elle n'était pas satisfaite. Et elle parlait de son fils qui venait d'avoir 18 ans, qui avait besoin d'avoir un crédit pour aller faire ses études aux États-Unis. Et elle m'a dit, est-ce que vous vous rendez compte, le banquier ne connaissait même pas mon fils ? Et là, en fait, voilà, on comprend tout. Je crois que c'est essentiel, effectivement, et c'est ce qu'on va faire, et c'est ce qui est original dans notre démarche, c'est qu'on va toujours intégrer les enfants dans toutes les phases, dans toute notre réflexion patrimoniale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !